Avec nous aujourd'hui, Jacques Cohen. Jacques Cohen, bonjour. Bonjour. Rappelons que vous êtes professeur de médecine et que vous suivez tout particulièrement ce qui se passe en ce moment à propos du Covid-19. Alors justement, on est aujourd'hui le 15 juin. C'est une date un peu... on n'a pas tous les résultats importantes. Où en est-on aujourd'hui ? On évoque en ce moment la Chine avec une certaine forme de reprise. Effectivement, c'est une date importante, mais ce sont les résultats d'aujourd'hui qui seront importants après le week-end et qu'on le verra ce soir tard, malheureusement après l'émission. Il y a plusieurs informations. Tout d'abord, le pic épidémique est terminé et les hôpitaux et les réanimations se vident. Mais c'est la seule bonne nouvelle. C'est une très grande bonne nouvelle, mais il y en a plusieurs qui sont moins bonnes. Il persiste une circulation virale en France, comme en Italie, comme en Allemagne. Et il y a résurgence de petits foyers, en particulier en Moselle et peut-être dans notre région. Petite résurgence virale, est-ce que ça veut dire que c'est la reprise possible de l'épidémie ? C'est la reprise possible, ce n'est pas la reprise obligatoire. Mais l'essentiel, c'est la circulation virale et il faut l'éradiquer. Et profiter de la période où le virus, si j'ose dire, fait le gros dos pour lui taper dessus et le faire descendre jusqu'au seuil, il va disparaître. Malheureusement, on n'a rien fait pour ça. On n'a pas fait de testing massif en France, ni de recherche de virus, ni d'anticorps pour avoir l'histoire naturelle de ce qui s'est passé. Nous ne savons même pas si la circulation résiduelle est plus importante ou au contraire moins importante dans les zones où il y a eu des pics épidémiques. Or, ce serait très important de le savoir pour définir la suite. Si on sait qu'il suffit de choisir ces zones-là pour pratiquer de grands testings de masse et éradiquer le virus, le faire descendre en dessous du 1 par million, c'est ce qu'il faudrait faire. Si à l'inverse, on ne sait que ces zones-là sont déjà protégées, il faut se concentrer sur les autres. Malheureusement, le testing qu'on fait en France est à dose, j'allais dire, homéopathique. Vous connaissez mon peu d'estime pour ces choses-là. Eh bien, le résultat, c'est qu'on n'est pas capable de faire perdre un log ou deux au virus. Donc, si le virus décide de prendre ses vacances tout seul, tout se passera bien. S'il ne le décide pas, nous sommes à la merci de foyers qui donneront des petites choses. Mais au bout d'un certain nombre de petites choses, on verra réapparaître une beaucoup plus grosse. On a déjà un indice important. En Italie, où on a déconfiné comme nous, bien avant d'avoir fini les derniers cas et la circulation virale, on a deux foyers à Rome, dont un dans un immeuble de travailleurs immigrés. On sait que la transmission, elle est surtout sujette et sensible à la densité de population. Et c'est ce qui s'est trouvé aussi pour l'épidémie en France. On a des statistiques maintenant de mortalité qui se rapportent parfaitement à la densité. Et donc, ce risque de récidive, de petits foyers, de résurgence et de ce risque ensuite de choses majeures, eh bien, il persiste et nous n'anticipons pas suffisamment. À Reims, par exemple, on a lancé des tests en ville, mais ils sont prévus à 100 tests par jour. C'est une goutte d'eau, une larme sur une pierre brûlante des temps en allemand. Ce n'est pas du tout l'échelle, on devrait en faire dix fois plus pour commencer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on appelle à une reprise un peu tous azimuts, il faut être très prudent parce que le feu vert, ça peut faire croire aux personnes qui risquent moins. Or, ils ont tendance à se regrouper, justement, à se retrouver ensemble. Alors, paradoxalement, le déconfinement en général n'est pas la question. La question, c'est d'anticiper la bataille de la phase suivante. Déconfiné, ça paraît tout à fait normal puisqu'il n'y a plus d'épidémie. Mais à condition, d'une part, de garder un certain nombre de précautions élémentaires, comme celle-là. En particulier le masque. Et d'autre part, de faire de la surveillance et de l'éradication des foyers. Alors, on a un exemple à Pékin qui est très important. Eh bien, il n'y avait pas eu de cas du tout à Pékin depuis 55 jours. 55 jours, ça a l'air d'être un chiffre malheureusement fatidique pour Pékin. Et à partir d'un marché, c'est-à-dire, ça recommence comme on a vu, à partir d'un marché de poissons, enfin de marché de tout. Mais c'est sur un rayon poisson qu'on a trouvé des échantillons de virus sur les planches à découper le saumon. Alors, on est un peu éberlué parce que ce n'est pas un virus qui a une contagiosité, normalement, pour passer ainsi. Il faudrait imaginer que le saumon venu de Norvège ait passé dans une usine là-bas où les gens étaient contaminés, qu'ils ont abondamment craché dessus, que ça a été congelé et que ça a protégé le virus. Parce qu'en plus, ça ne marcherait pas sur du sang. Sur la viande rouge, ça ne marcherait pas parce que le fer du sang émolisé tue les virus. Donc, il faut imaginer un truc assez compliqué, mais le résultat est là. Il y a eu 7 cas, puis 45, et ensuite 2-3 cas métastatiques qui ont conduit à une réponse énergique et immédiate, avec à nouveau un confinement de toute la banlieue sud de Pékin et de toutes les zones où on a trouvé des cas contacts secondaires. C'est économiquement très coûteux, ce genre de choses. Vous vous rendez-vous compte que ce marché qui a été fermé avec 2 heures de préavis, la décision a été prise à 3 heures du matin, il a été fermé à 5 heures. On a fait immédiatement 5 000 prélèvements dans les rayons, plus tout le personnel, etc. Donc, vous voyez que c'est... Et on a confiné plusieurs millions de personnes, puisque ce marché, c'est l'équivalent de Rangis, comme échelle. C'est une centaine d'hectares de marché. Donc, cette politique d'éradication de circulaire... Je vous coupe, quand on parle de marché, nous, on pense toujours à un petit marché du côté des Ardennes, place de Nevers à Charleville-Mézières, mais ce n'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas du tout le cas. Même celui de Reims peut paraître une broutille comme échelle. Je vous dis une centaine d'hectares. Pour vous fixer les idées, Reims fait 600 hectares. Donc, c'est quand même une très grosse chose. Eh bien, le coût de ce genre de mesures est très élevé. Mais la politique chinoise, c'est la circulation virale zéro, c'est l'éradication. Ils y mettent le prix, parce qu'ils pensent que c'est la seule façon pour être tranquille. Alors, c'est cher, c'est cher, mais ça le sera beaucoup moins si nous avons ailleurs une situation chaotique pendant des mois ou un an ou deux de reprise partielle à un endroit, de devoir boucler plus ou moins, de devoir réduire les circulations. Donc, en gros, eux, ils préfèrent payer comptant. Nous, nous préférons, finalement, non pas payer du tout, puisqu'on dit que ce sera à crédit, puisque notre testing est parfaitement symbolique. Et pourtant, on a des premiers signes inquiétants, dont on verra les confirmations dans les jours prochains, qui seraient de quelques foyers dans l'Est, justement. Par exemple, Ormerth et Moselle, qui sont un peu inquiétants par l'apparition de cas qui ont conduit des gens en réanimation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la circulation virale, j'allais dire, théorique. On aura l'occasion d'en reparler, Jacques Cohen, puisque le temps passe très vite. Alors, on peut se rapporter, bien sûr, pour celles et ceux qui nous retrouvent à la fois sur YouTube et sur RCF, votre blog. On rappelle l'adresse ? jhmcohen.com jhmcohen.com En tout cas, merci d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF. À bientôt.